Abdel, bon, on s'est dit, Abdel, il faut de toute façon l'emmener dans des endroits où on mange bien, parce que sinon, c'est quand même un spécialiste de la cuisine. Alors Naples, c'est plein de choses, Naples. Alors Naples, on la reconnaît aussi par son trésor culinaire, c'est la fierté du sud de l'Italie. Alors avant d'être un explorateur reconnu dans le monde entier, mesdames, je suis cuisinier. Et avant d'être cuisinier, j'étais pizzaïolo. Vous avez été pizzaïolo ? Bien sûr, j'ai été pizzaïolo. Du coup, je voulais voir si j'ai pas perdu la main. Regardez. Référence gastronomique célèbre dans le monde entier, la pizza napolitaine est une vraie icône. Comment la reconnaître ? A sa pâte moelleuse et ses bords relevés. Allons voir de plus près comment ça se passe. Allez, on va faire une vraie pizza margarita pour nos amis français. Donc là, on va faire une margarita à la française. Non, à la napoletana. À la napoletana. Bah oui, sinon tu te fais zégouiller ici. Donc on va se faire une petite napolitaine. On va commencer la pâte à l'étaler. Allez. Bon, allez les amis. J'ai mis la veste pour faire la fameuse pizza napolitaine. Allez, à mon tour. Et comme vous le voyez, je maîtrise parfaitement la technique. Et la cuisson, c'est le plus facile. Simplement 2-3 minutes au four et le tour est joué. Regardez comment elle est belle. Regardez ma première pizza ici à nappe, les amis. Comment elle est belle. Toute margarita avec de la tomate, du basilic, de la mozzarella au milieu, un peu d'huile. Et voilà. On va chanter une chanson. On va se régaler. Ouais. D'accord, mais c'était ça. Moi, je me suis régalé. Oui. Vous n'apprêtez mieux que vous de la chanter, la pizza. La pizza, la pizza. C'est ça. Alors, il faut un cahier des charges pour faire une belle pizza. Oui, voilà. Quelles sont les normes, les règles ? Alors, les normes, c'est sa consistance. Il faut qu'elle soit assez croustillante. C'est matière première, donc il nous faut une bonne mozzarella qui vient un peu de la région. Des bouffes, là. Des bouffes, là. Il nous faut une bonne huile d'olive. Et vous avez vu, la margarita, elle est rouge, blanche et verte. En l'honneur de la reine margarita d'Italie. Exactement, c'est les couleurs du drapeau. Mais il sait tout. Non, mais ça, c'est quand même... Et c'est chez Brandy, normalement. Et c'est chez Brandy, exactement. La tradition, c'est la pizzeria historique de Naples. Elle a été inventée d'ailleurs par Raffaello Exposito. La pizza née à Naples, pour nous, c'est la pizza un peu exemple de l'Italie. Après, il y a la pizza romaine, de Rome. Elle est différente, la pizza romaine ? Oui, elle est différente. Il n'y a pas la croûte, surtout la crosta. C'est ce qui représente le plus de la pizza napolitaine. Donc, c'est l'image de la pizza. Et maintenant, au Danemark, il y a la pizza hug. C'est une pizza que tu manges sous une couette, avec des amis et des chandelles. Moi, j'ai une vraie question. Parce que j'adore la pizza. Mais j'ai vu ça à Naples, elle est entre 3,50 euros et 5 euros. Mais elle n'est pas chère. Pourquoi elle est à 22 euros quand vous l'achetez à Paris ? Expliquez-moi. Parce qu'en France, je pense que vous avez pris ça comme un plat. Donc, pour sortir de ton resto, tu dois payer au moins 20 euros. Sinon, tu n'as pas payé assez. Donc, en Italie, ça reste comme une pizza. On va manger une pizza. Ce n'est pas vraiment une vraie sortie au restaurant. Très bien. En tout cas, ça donne envie de manger la pizza napolitaine. Non.